Madame la ministre également, merci à vos équipes bien sûr. Nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi visant à limiter l'engriagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée dont notre collègue ici présent Jean-Noël Cardou est l'auteur. Cet examen intervient selon la procédure de législation en commission prévue par les articles 47 terres à 47 quinquiestes du règlement du Sénat conformément à la décision prise en ce sens par la conférence des présidents. Je rappelle que selon cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du gouvernement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote du texte. Je précise que notre réunion est ouverte à l'ensemble des sénateurs, donc j'accueille avec plaisir ceux qui sont hors de notre commission d'habitude. Si chacun d'entre nous peut donc s'exprimer à l'occasion de l'examen des articles et des amendements, seuls en revanche les membres de la commission des affaires économiques peuvent voter. Je signale également que notre réunion est ouverte au public. Elle fait ainsi l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Je vous propose que nous proposions de la manière suivante. Nous débuterons par une courte discussion générale au cours de laquelle je donnerai la parole successivement à notre rapporteur, Laurent Saumont, bien sûr, rapporteur, à l'auteur de la proposition de loi, s'il le souhaite, Jean-Noël Cardou, aux membres de notre commission qui souhaiteraient s'exprimer, puis à vous, Madame la Secrétaire d'État, Madame Bérogère Couillard, dont je salue la présence à nos côtés ce matin. Nous procéderons ensuite à l'examen des articles et des amendements. Voilà, je vous remercie pour ces éléments de méthode et je passe la parole à notre rapporteur, cher Laurent. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture, dans le cas de la procédure de législation en commission, la proposition de loi de M. Jean-Noël Cardou, que je salue, visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée. Je tiens en premier lieu à remercier Jean-Noël Cardou pour son travail sur cette proposition de loi, ce texte très complet qui s'attaque au fléau de l'engrillagement des espaces naturels, a reçu l'approbation unanime du Sénat le 10 janvier 2022 et de l'Assemblée nationale le 6 octobre dernier. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je tiens aussi à remercier le député Richard Ramos, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a cherché le consensus autour de ce texte transmis par le Sénat, en étant à l'écoute des différentes sensibilités de l'Assemblée nationale et en approfondissant les dispositions du texte. Les modifications adoptées par l'Assemblée sont significatives, mais correspondent à l'esprit de nos travaux et maintiennent l'équilibre voulu par le Sénat. Je voudrais enfin vous remercier, Madame la Ministre, ainsi que vos services pour votre écoute et votre disponibilité à améliorer cette proposition parlementaire. Afin de vous éclairer pour cette deuxième lecture, je vais vous présenter les principaux apports de l'Assemblée nationale qui n'appellent qu'un seul amendement de ma part à l'article 5. L'Assemblée nationale a ajouté deux articles, le premier tiers A et le 5. Un article, le premier quater, a été adopté conforme et la suppression de l'article 3 a été confirmée. Neuf articles sont donc à examiner aujourd'hui, dont deux pour la première fois. L'Assemblée nationale n'a pas modifié la nouvelle norme des clôtures adoptée par le Sénat en première lecture. Je rappelle, hauteur limité à 1,20 m, libre passage de 30 cm au-dessus du sol, ne constituant pas un piège ou un danger pour la faune, est composé de matériaux naturels. Mais l'Assemblée a adopté quatre modifications importantes. Tout d'abord, le Sénat avait retenu que la loi s'appliquerait dans les trames vertes et bleues, dans l'esprit de provoquer son extension à toutes les zones naturelles. L'Assemblée nationale a concrétisé cette intention en prévoyant que la loi s'appliquera dans toutes les zones naturelles ou forestières, telles que répertoriées dans les plans locaux d'urbanisme. Ensuite, l'Assemblée nationale a étendu la rétroactivité de la loi à 30 ans, soit à compter de 1993, retenant la prescription trentenaire, là où le Sénat avait retenu l'année 2005 et mis en place les mécanismes devant conduire et accompagner un désengrillagement plus large. La prescription trentenaire est une référence juridique solide qui correspond bien à l'intention de parvenir à un démontage effectif du plus grand nombre de grillages. De plus, l'Assemblée nationale a réduit le délai de mise en conformité de 7 à 4 ans, ce qui paraît suffisant notamment pour réguler les animaux qui pourraient être relâchés. Enfin, l'Assemblée a étendu et précisé juridiquement les exceptions, ce qui est logique compte tenu des extensions précédemment énumérées. Un article 1er Terre A a été inséré sur proposition de M. François Cormier-Boulijon afin de soumettre à une obligation de déclaration toute opération d'effacement des clôtures qui pourrait donner lieu à des dégradations environnementales. A l'article 1er Sexies, l'Assemblée nationale a confirmé et a cru l'extension des pouvoirs de contrôle des agents de développement assermenté des fédérations de chasse en supprimant le droit d'opposition des propriétaires. C'était une demande très forte de la Fédération nationale des chasseurs qui déplorait que depuis la loi de 2019, des chasseurs puissent se soustraire à la police de chasse de proximité. A l'article 2, le Sénat avait retenu une contravention de cinquième classe pour toute pénétration non autorisée dans une propriété. L'Assemblée a retenu la quatrième classe correspondant à une sanction forfaitaire d'un montant de 750 euros. Elle sera encourue dès lors que les limites de la propriété seront matérialisées par un panneau, une clôture ou une haie, évitant toute infraction involontaire. Cette solution permet de maintenir un équilibre entre abaissement des clôtures d'un côté et protection de la propriété privée de l'autre et évitera le passage devant le tribunal de police. A l'article 4, l'Assemblée nationale a prolongé les dispositions que nous avions adoptées en conditionnant l'utilisation du fonds biodiversité à l'implantation de haies bénéfiques à la biodiversité locale pour le remplacement des clôtures. Enfin, a été créé un article 5 interdisant l'agrénage et l'affouragement dans les espaces clos définis à l'article 1er de la proposition de loi, à l'exception des enclos scientifiques. A mon sens, cette interdiction générale est illogique puisqu'elle s'appliquerait aussi bien aux espaces clos de manière étanche qu'à ceux ouverts à la faune. Ces derniers doivent être soumis aux droits communs de la chasse comme le reste des espaces complètement ouverts pour éviter les dégâts aux cultures. Je vous propose donc un amendement modifiant cet article afin d'interdire ces pratiques uniquement dans les espaces hermétiquement clos, laissant à la ministre chargée de l'environnement le soin de préciser les possibles exceptions. En conclusion, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je souhaite que notre vote d'aujourd'hui permette à cette proposition d'aboutir très rapidement à l'Assemblée nationale dès le début de l'année prochaine afin de mettre un terme à, je cite, l'emprisonnement de la nature auquel nous avons assisté et contre lequel Jean-Noël Cardou et plusieurs autres parlementaires, mais aussi des associations, des citoyens, se sont engagés depuis de nombreuses années. Ils voient aujourd'hui leurs efforts récompensés. Je suis heureux que ce soit un chasseur qui en soit à l'origine, montrant le caractère étymologiquement et écologique de cette pratique lorsqu'elle est vécue avec éthique et amour de la nature. Je suis également heureux que le Sénat ait pu en être le creuset, illustrant à nouveau son souci des territoires, sa capacité à travailler de manière collégiale et transpartisane, y compris avec les députés et le gouvernement, et sa volonté de trouver des compromis constructifs dans l'intérêt général et la magie romantique de nos forêts. Permettez-moi pour l'illustrer de terminer par quelques vers de jeunesse de l'un de nos illustres prédécesseurs au palais du Luxembourg, François René de Châteaubriand, qui dans son poème « Forêt », issu des tableaux de la nature écrivés, « Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré, dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Forêt dans vos abris gardé, mes vœux offerts, à quel amant jamais serez-vous aussi cher, d'autres vous rediront des amours étrangères. Moi, de vos charmes, seul, j'entretiens vos déserts. » Et merci à Mathieu pour tout le travail accompli. Je vous remercie. Madame la ministre, vous ne saviez pas qu'on venait au Sénat ce matin, vous auriez le droit à de la poésie. Ça trouve rien. Mais finalement, ça nous rendra la journée plus douce. Jean-Noël Cardou. Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la ministre. J'ignorais aussi que nous avions un sénateur poète. Mais en tous les cas, je remercie Laurent de son propos et de toute l'énergie qu'il a déployée avec Mathieu Messonnier pour décrypter le texte et faire passer le message. Alors, simplement, j'essaierai d'être concis. Ça n'a pas été facile lors du débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait une forte pression de certains groupes. Je rends hommage à Richard Ramos. Ce n'est pas parce qu'il est député du Loiret et que nous nous connaissons. Il m'a proposé gentiment d'inscrire ce texte dans une niche de son parti. J'ai accepté. Et il a été devant en permanence comme un modérateur, un conciliateur. Il est arrivé à faire passer le message. Et je pense que son résultat, qui est à l'image de celui que nous avions obtenu au Sénat, le vote a été unanime à l'Assemblée. Je ne pense pas qu'il soit très fréquent que nous trouvions des propositions de loi adoptées à l'unanimité des deux chambres en première lecture. Donc je tenais à le souligner. Alors, sur le fond, on avait discuté en amont avec Richard Ramos. C'était d'ailleurs la volonté de certains sénateurs dans la discussion que nous avions eue en janvier. J'ai accepté facilement de modifier la date de mise en conformité à 4 ans. D'ailleurs, ce n'est pas 4 ans, c'est au 1er janvier 2027. C'était plus simple de mettre une date fixe pour qu'il n'y ait pas de contestation. Accepter aussi, c'était symbolique de baisser la contravention de la 5e à la 4e classe, puisque c'était souhaité par certains. restait le problème de la date de rétroactivité. Et le président de la Fédération nationale des chasseurs voulait maintenir 2005. L'Assemblée, en commission, a voté 1985. Nous en avons discuté avec Mme la ministre et ses conseillers, que je remercie, parce que j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux, et nous avons pu discuter. Et finalement, on est tombé d'accord sur une date, comme l'a dit Laurent, qui est incontestable sur le plan juridique, c'est-à-dire 1992, qui correspond à la prescription trentenaire en matière civile. Donc, c'est une justification juridique et pas une justification, comme l'aurait été 2005 et 1985, à partir d'un texte. Et pour être sûr de notre fait, j'ai demandé un rapport d'une constitutionnaliste de haut niveau, puisqu'il s'agit de Anne Nevade, qui est présidente des constitutionnalistes de France, et qui a parfaitement validé cette date de 1992, en pointant du doigt le risque que nous aurions eu à choisir ou 2005 ou 1985. Donc, on dispose d'un rapport extrêmement complet de 40 pages, qui justifie cette date de 1992. Alors, évidemment, j'ai eu quelques mots avec certains propriétaires qui considéraient que ce texte était une atteinte au droit de propriété, ce que dénie formellement Anne Nevade, mais, sans vous dire desquels il s'agit, je lui dis, écoute, si tu veux introduire un recours quand le texte sera voté, sur un texte voté à l'unanimité des deux chambres, pour obtenir 60 signatures, tu devras mouiller le maillot. Donc, je crois que ce côté-là, c'est assez clair. Donc, ça, on l'expliquait. Alors, le deuxième problème qui restait, c'était l'agrenage. Le texte qui est sorti de l'Assemblée était ambigu parce que, comme l'a dit justement Laurent, il mettait, il créait une inéquité entre les territoires ouverts depuis longtemps. N'oublions pas qu'on avait fixé, en 2019, les conditions d'agrenage en interdisant le nourrissage des animaux et l'agrenage en tas. C'est la loi de 2019 qui l'a fixée. Donc, c'était applicable sur tous les territoires. Le ministère a pris récemment des décrets d'application qui a confirmé cette loi. Donc, il n'y avait aucune raison que les territoires qu'on considérait ouverts après la mise en conformité avec la loi ne puissent pas bénéficier des mêmes conditions d'agrenage que ceux qui étaient ouverts depuis toujours. Donc, en fait, on a négocié sur ça. La rédaction, on avait, j'ai compris pourquoi on avait une difficulté de compréhension. Moi, je considérais qu'un territoire ouvert en application de la loi était un territoire ouvert et le ministère considérait que c'était un territoire clos où la faune pouvait circuler. Ça revient au même, mais finalement, on a trouvé une rédaction où on met sur un pied d'égalité stricte ces territoires-là. Donc, possibilité d'agrener dans les conditions fixées par le schéma départemental synergétique, ce qui est ni plus ni moins que l'application de la loi de 2019. Et pour ceux qui sont totalement clos, l'Assemblée nationale souhaitait interdire toute forme d'agrenage, sauf aux raisons scientifiques. Ça peut poser problème dans certains cas, et je vois un cas où ça peut poser problème, évident, c'est qu'un grand territoire clos, qu'il restera puisqu'antérieur à 1992, de plusieurs centaines voire milliers d'hectares, eh bien, peut avoir des exploitations agricoles sur sa surface. Et il n'y a pas de raison que ces exploitations agricoles ne puissent pas être protégées aussi par un agrenage dissuasif au moment où les cultures sont en lait. Donc, en fait, c'était tellement sensible que la rédaction qu'a proposée le gouvernement pour moi est la bonne, c'est-à-dire que le principe, c'est l'interdiction, avec des exceptions, des exceptions qui seront elles aussi inscrites dans le schéma départemental synergétique. Ça veut dire que les fédérations de chasseurs sous le contrôle du préfet pourront vérifier ces exceptions et que ces exceptions seront fixées par décret. Donc, en fait, c'est au gouvernement et aux différents pro-canonistes qu'il appartiendra de négocier pour voir quelles sont les exceptions. Dernier problème. Donc, je sais que Jean-Paul Prince avait déposé deux amendements, mais je lui ai expliqué pourquoi, je crois, mais je t'en laisse la paternité que tu m'as dit que tu les retirerais. Il restait le problème qu'a soulevé Martine Berthet de la protection des troupeaux, en particulier le pastoralisme en zone de montagne par rapport au loup. Cette question a été posée à plusieurs reprises. On avait toujours interprété le texte comme protecteur à ce niveau-là, puisque c'est assimilé une exploitation agricole. Récemment, Martine Berthet a subi une demande des éleveurs de son département en disant « Non, 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 il faudrait préciser. » Elle avait déposé un amendement qui, s'il avait été déposé en première lecture, était parfaitement acceptable. Ce qu'il précisait. Néanmoins, on sait très bien que si on réouvre l'article 1, ça risque de repartir un peu difficilement à l'Assemblée. Martine Berthet a gentiment accepté de retirer cet amendement et j'en ai parlé en aparté avec Mme la Ministre. Je pense qu'une circulaire d'interprétation du gouvernement sera de nature à calmer les choses. Voilà où nous en sommes. Pour terminer, la rédaction de l'article 5, parce que si vous acceptez, comme ça vous est proposé, de voter conforme des articles du texte, sauf l'article 5, il n'y a que l'article 5 modifié tel que le propose Laurent qui repartira à l'Assemblée. Donc à partir de là, il vaut mieux négocier en amont qu'en aval. Donc nous avons passé un beau moment de discussion avec les services de Mme la Ministre et avec Richard Ramos et nous sommes tombés sur une rédaction commune et je pense que dans ces conditions-là, Richard Ramos, qui m'a rappelé dimanche matin, me l'a confirmé, qu'il avait déjà approché certains protagonistes des groupes à l'Assemblée nationale sur cette rédaction qui ont donné leur accord. Ce qui veut dire que si, la balle est dans votre camp, si le texte est inscrit très rapidement après le vote d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on peut espérer qu'il devienne définitif disons février 2023. On restera après le ciselage et des décrets d'application mais ça c'est encore une autre histoire, on en reparlera après. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Noël et pour l'intention et pour l'exécution sur ce texte qui te tenait à cœur. Avant de donner la parole à Mme la Secrétaire d'État, je voudrais savoir si certains d'entre vous veulent s'exprimer. Quelque chose à dire ? Oui, Gilbert. Pardon. Et après ? Oui, j'avais déjà évoqué la question avec Jean-Noël. C'est le problème du maniement de la prescription acquisitive trentenaire sur ce dossier qui me paraît pouvoir être contredit par une disposition du Code civil qui est l'article 647 du Code civil qui autorise tout propriétaire à clore sa propriété. Parce qu'on va avoir probablement des contentieux derrière cette loi, on peut le penser. Certains propriétaires voudront pouvoir conserver les droits qu'ils exercent actuellement sur ces propriétés qui sont clôturées. Donc, sur la clôture, c'est une disposition du Code civil qui est constante et on ne peut pas empêcher un propriétaire à mon sens actuellement de clôturer sa propriété totalement et d'y faire ce qu'il veut y faire sauf restriction sur l'usage de la chasse, l'agrainage, etc. Le problème de la prescription acquisitive, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui, par exemple, n'a pas le titre de propriété sur un territoire et qui va, par un usage non équivoque trentenaire, revendiquer une propriété acquisitive par l'effet de la prescription. Donc, je crois que ces deux textes méritent d'être étudiés mais c'est surtout le premier qui me semble pouvoir constituer une difficulté. certes, si un constitutionnaliste éminent a donné un avis sur la question, je ne l'ai pas lu Jean-Noël, mais j'en prendrai connaissance avec plaisir, mais c'est la question qui me paraît aujourd'hui sur ce problème précis du droit de la propriété poser problème. Merci Gilbert. Jean-Paul Prince. Merci Madame la Présidente. D'abord, tous mes remerciements à Jean-Noël Cardou pour avoir déposé cette proposition de loi puisque, étant soloniaux et connaissant le problème des enclos un peu dans ma commune mais surtout dans les communes avoisinantes, j'avais déposé deux amendements concernant l'affouragement et le nourrissage en fait des animaux donc je retire ces deux amendements Madame la Présidente considérant que l'amendement de Monsieur le rapporteur se justifie complètement et me satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel Salmon. Je remercie Madame la Présidente. Je salue cette proposition de loi et son auteur. Je pense que cette loi va permettre bien entendu la libre circulation de la faune mais aussi va soulager de nombreux promeneurs qui dans les espaces naturels avaient plus l'impression d'être dans une espèce d'emprisonnement et là donc voilà on remettra du paysage dans la forêt ça me semble fondamental les apports qui ont été faits à l'Assemblée nationale vont dans le dans le bon sens il y aura juste sur l'article 5 où notre groupe s'abstiendra puisque effectivement l'agrénage il y a une question d'équité entre les différents territoires et là aussi je suis complètement en accord simplement on sait qu'aujourd'hui le contrôle de cet agrénage ne se fait pas correctement et qu'il y a de nombreuses interrogations à ce sujet donc c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur cet article mais nous voterons cette loi merci Daniel Martine Berthet merci madame la présidente tout d'abord bien sûr merci à notre collègue Jean-Noël Cardou pour cette proposition de loi qui est importante et très intéressante et Laurent quand même et Laurent Saumont bien sûr j'allais y venir le travail de notre rapporteur aussi bien évidemment je remercie Jean-Noël d'avoir parlé de ce sujet du pastoralisme mais je me permets de réinsister auprès de vous madame la ministre parce qu'effectivement à la fois il s'agit de de pâturage dans les espaces naturels dans les parcs naturels et il s'agit également de clôtures mobiles et qui ont besoin de protéger intégralement et complètement les troupeaux c'est aussi une demande qui leur est faite de mettre en place ces structures de protection pour pouvoir être indemnisées donc voilà j'insiste vraiment sur ce sujet qui est essentiel merci merci Martine Franck Ménonville merci madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues je souhaite véritablement saluer l'initiative donc de Jean-Noël Cardou et qui est vraiment le fruit de deux années de concertation et de pédagogie autour de ce sujet ô combien sensible de l'engrillagement et donc bien évidemment notre groupe votera ce texte avec les amendements et les propositions d'évolution du rapporteur c'est vrai que face à la prolifération des clôtures dans les espaces naturels il était nécessaire de se ségir du sujet pour répondre aux difficultés de grandissantes qui nous remontaient du terrain et notamment d'un certain nombre de territoires au niveau national à Sologne mais pas que mon territoire ne fait pas non plus exception donc le texte adopté au Sénat à l'Assemblée nationale garantit la liberté de circuler mais aussi un certain nombre de garanties en matière de droits de propriété mais à l'action sur la protection de la biodiversité et défend et je crois que c'est important pour les amoureux de la chasse que nous sommes d'une chasse éthique et c'est vrai que ce débat était un débat apaisé et on en avait bien évidemment besoin merci beaucoup merci Franck Patricia Chilinger oui merci madame la présidente madame la ministre le groupe RDPI tient aussi à saluer l'esprit de co-construction qui a caractérisé l'examen de ce texte à chacune des étapes de sa discussion le gouvernement et chacune des assemblées ont su faire évoluer efficacement ce texte en accord et en coordination avec l'auteur de cette proposition monsieur le sénateur Jean-Noël Cardou ainsi que notre rapporteur vous dire oui l'article 5 nous a un peu surpris mais on votera donc on ne déposera pas d'amendement et dire qu'on tient vraiment à ce que ce texte passe rapidement c'est à Christian Rodon-Sarrazi oui merci madame la présidente madame la ministre monsieur le sénateur Cardou et monsieur le rapporteur donc je salue le groupe notre groupe salue le travail qui a été réalisé donc sur ce texte un sujet sensible je crois qu'il y a une véritable avancée dans certains territoires le mal est déjà fait je dirais donc il était important de mettre un arrêt à ces évolutions nous voterons ce texte compte tenu des avancées qu'il propose et du consensus qu'il a pu apporter toutefois on peut avoir quelques interrogations sur l'après notamment la mise en conformité des cultures existantes qui on a le délai ok mais qui qui contrôlera les propriétaires auront-ils les moyens de le faire quelles seront les sanctions ou les injonctions qui pourront les y conduire et donc d'autres questions se posent aussi sur les exceptions moi je m'interroge par exemple sur la notion de parc d'entraînement pour les chiens je crois c'est ça donc quelle est la définition d'un parc d'entraînement pour les chiens est-ce qu'un territoire comment on le définit qui le précise c'est un peu compliqué mais c'est des points de détail je pense j'espère que la suite des décrets apportera des précisions nécessaires sur ce sujet merci christian je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole je vais donc vous laisser la parole madame la secrétaire d'état merci madame la présidente je me permets de prendre la parole et je me permettrai de répondre à quelques questions en suivant vous êtes libre parce qu'il y a des voilà je me permettais juste de vous le signaler monsieur le rapporteur Laurent Saumont monsieur le sénateur Jean-Noël Cardou mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs je suis ravie de vous retrouver ce matin pour examiner la proposition de loi visant à limiter l'engriagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée c'est un texte important qui va mettre la biodiversité au coeur de notre action publique et j'y tiens personnellement cette proposition de loi c'est la concrétisation d'un bel exemple de co-construction législative avec le sénat l'assemblée nationale et le gouvernement que la politique est belle quand elle nous réunit ainsi pour l'intérêt du plus grand nombre je tiens à saluer à le saluer car je suis assez fière d'avoir mené avec vous ce travail collectif il est la preuve qu'ensemble dans l'écoute et le débat nous pouvons aboutir à des consensus forts et faire bouger les lignes pour nos territoires et pour les français ce format de LEC montre d'ailleurs que nous pouvons aller très vite sur ce sujet je crois que c'est positif tant nos concitoyens reprochent trop souvent sa lenteur à l'appareil législatif je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'examen de la proposition de loi a commencé ici au sénat sous la précédente législature monsieur le sénateur Jean-Noël Cardou vous êtes à l'initiative et je veux saluer votre engagement sincère sur ce sujet important pour votre belle Sologne à l'origine de ce texte un même objectif pour chacun d'entre nous préserver la richesse des paysages et de la biodiversité or ces dernières années la pratique de l'engriagement n'a cessé de croître et son impact est néfaste on le sait pour notre environnement je sais que vous souhaitez vous mobiliser pour lutter contre les dégâts de l'engriagement ces dégâts ils sont très concrets et je pense notamment aux ruptures de continuité écologique ou encore à la défiguration des paysages l'engriagement impacte aussi notre capacité à lutter contre les incendies il entrave la circulation des engins de secours et ne garantit pas les conditions d'une intervention rapide et efficace ces engriagements sont un obstacle supplémentaire que nous devons donc faire tomber pour y parvenir l'article premier est la clé de voûte de ce texte il prévoit une obligation de mise en conformité des clôtures hermétiques en s'appuyant sur le règlement du plan local d'urbanisme celui-ci délimite clairement les zones naturelles ou forestières la lecture à l'Assemblée nationale est venue préciser certains points parmi les avancées significatives figure la modification de la date à partir de laquelle les clôtures doivent se mettre en conformité nous sommes passés de 17 à 30 ans afin de sécuriser la mesure comme vous l'avez d'ailleurs très bien précisé monsieur le sénateur Cardou c'est une avancée que je souhaite souligner et qui j'en suis convaincue recueillera également votre accord et je l'ai d'ailleurs entendu à l'instant même au regard des attentes aussi des élus locaux à cette occasion je tiens comme vous à saluer le travail réalisé par monsieur le sénateur Richard Ramos nombreuses précisions ont été apportées par monsieur le rapporteur sur les évolutions du texte l'Assemblée nationale a notamment introduit donc un article nouveau l'article 5 il prévoit une interdiction d'agrenage et d'affouragement dans les espaces clos définis à l'article 372.1 du code de l'environnement il prévoit également une exception dans le cas d'un cadre scientifique moi je suis favorable à ce principe d'interdiction d'agrenage dans les espaces clos étanches monsieur le rapporteur vous proposer aujourd'hui une clarification de la rédaction afin de définir clairement les espaces étanches dans lesquels l'agrenage est interdit la rédaction de cette loi ne doit pas empêcher l'agrenage dissuasif qui serait nécessaire pour la protection des cultures c'est donc l'esprit même de cet ajout je soutiens cet ajustement et j'espère que nous parviendrons à nous accorder afin de mettre en oeuvre au plus vite cette nouvelle réglementation je suis persuadée que cette proposition de loi sera une contribution réellement significative en faveur de la biodiversité c'est le sens de mon engagement au sein du gouvernement et cette proposition de loi est une réponse j'en suis certaine et elle sera à la hauteur de l'enjeu je remercie d'ailleurs chacun d'entre vous pour vos prises de position qui vont dans le sens que nous souhaitons avec tous ceux qui ont travaillé sur la loi c'est à dire de trouver un consensus pour que nous puissions rapidement avancer merci je vais maintenant passer aux précisions tout à fait apporter des précisions déjà à monsieur le sénateur Favreau vous avez parlé de possibles contentieux vous avez raison il n'est pas improbable qu'il y en ait il y en aura sûrement la clôture en effet est un droit mais l'étanchéité n'est pas forcément associée à ce droit car il existe un intérêt général qui peut autoriser des prescriptions sur la clôture donc je pense que sur ce sujet on devrait ne pas avoir de difficultés en tout cas même s'il y a des contentions Madame la sénatrice Berthet moi j'ai évidemment bien entendu votre inquiétude et je vous le je tiens vraiment à vous rassurer sur le sujet de la protection des troupeaux et de l'agropastoralisme c'est satisfait pour moi par l'exception prévue par l'article 1er de la loi et s'il le faut et donc je le ferai parce que je pense qu'il faut le faire compte tenu des échanges que vous avez eus notamment avec un préfet sur ce sujet je ferai une circulaire qui permettra de bien le préciser explicitement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet et également sur le sujet des parcs de chiens de chasse vous aviez donc demandé des précisions il y aura en effet ce sujet avait été soulevé notamment par le président de la FNC qui m'avait sollicité sur le sujet et donc il y aura un arrêté spécifique l'arrêté spécifique du 21 janvier 2005 sur la réalisation d'entraînement qui comprend les concours et épreuves de chiens de chasse pourra être revu donc il faudra qu'on le précise et ce sera donc à l'intention du législateur mais on a bien ce sujet dans le viseur et il est bien prévu de l'escur merci à vous très bien Laurent oui oui j'ai vu Marie Noël quelques précisions effectivement par rapport à Gilbert effectivement d'abord dire que les enclos sont toujours possibles puisque c'est 150 mètres autour de la propriété privée c'est un premier point le deuxième il a toujours existé dans la loi notamment par l'article 647 du code civil un motif d'intérêt général madame la ministre vient de le rappeler pour ce qui était des incendies mais il n'y a pas que celui-là on pourrait rappeler les atteintes au milieu naturel aux espèces de la faune et de la flore c'est un obstacle au développement économique au tourisme rural ce sont des motifs d'intérêt général qui peuvent en tout cas être opposés aux contentieux qui pourraient advenir et puis bien comme Jean-Noël l'a rappelé il y a eu des précautions qui ont été prises auprès des spécialistes de constitutionnalité qui ont permis je dirais d'acter en tout cas la rédaction telle qu'elle est faite dans cette loi à Martine Berthé effectivement le pastoralisme je rappelle que c'est pour nous c'était bien inclus dans l'intitulé de la loi notamment effectivement dans le premier article qui a été ajouté je le rappelle il y a l'article la linéa numéro 14 aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie par l'article L311.1 du code rural et cet article 311.1 du code rural précise bien les activités agricoles donc il n'y a pas pour moi de remarques particulières sinon effectivement qu'il faudra faire une déclaration si on lit la linéa 18 c'est l'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme et soumise à déclaration donc il y aura quand même une légère contrainte mais pour autant ça sera pour nous ça paraît satisfait complètement Daniel Salmon pour l'agrénage et l'affouragement rappelez qu'on revient justement sur le droit commun aujourd'hui sur même dans les enclos de chasse donc c'était une demande forte et qu'effectivement il n'y avait pas de raison de distinguer comme l'avait rappelé Jean-Noël Cardou dans son propos liminaire de distinguer ce qui était ouvert sans clôture et ce qui était ouvert avec les clôtures nouvelle formule puisque ce sont forcément des milieux ouverts puisqu'il y a la libre circulation des animaux sauvages et puis pour le contrôle la loi avance un petit peu aussi quand même parce qu'effectivement les agents de l'OFB étaient peut-être insuffisants en termes de nombre pour pouvoir réaliser ces contrôles aujourd'hui c'est ouvert aux agents de la fédération de chasse ce qui permet d'avoir un peu plus je dirais de possibilités de contrôle pour que on soit véritablement dans l'esprit de cette volonté de chasse éthique et de satisfaction aux nouvelles règles en matière d'enclos je crois que j'ai pas j'avais c'est ce que j'avais noté sinon pour répondre aussi à monsieur Rezon-Sarrazy c'est effectivement il faudra préciser ce que sont les concours enfin les enclos pour entraînement il m'avait aussi posé la question ça m'étonne qu'il ne l'ait pas reposé c'était le devenir aussi des enclos qui sont autorisés pour la reforestation et dans les enclos dans des parcelles forestières parce qu'il me demandait mais quand est-ce qu'on les enlève à quelle taille une fois que les arbres ont quelle taille on doit les enlever alors c'est un problème qui n'est pas vraiment résolu sinon qu'on peut donner une perspective c'est que l'INRAE fait une recherche justement pour avoir des clôtures qui soient un appel un appel pour trouver des clôtures qui ne soient pas des clôtures vraiment hermétiques complètement en tout cas qui est peut-être électrique j'en sais rien en tout cas il y a un appel à projet qui est fait c'est une question qui n'est pas qui n'est pas résolue parce qu'en général effectivement ces clôtures là sont enlevées une fois qu'on fait l'exploitation c'est-à-dire 30, 40, 50, 60 ans après et effectivement c'est une question voilà voilà pour les réponses que je voulais apporter en complément de celle merci alors exceptionnellement et en raison de la qualité de notre collègue voilà je vais donner la parole à Marie-Noëlle Linnemann oui c'est pas du tout sur le fond du dossier mais en regard de ce que vient de dire madame la ministre moi je dois dire que je trouve assez grave qu'on continue ce discours sur le fait que nos concitoyens trouveraient que la démarche législative est trop longue parce qu'on voit bien ce que ça révèle oui la démocratie nécessite du temps et de l'épaisseur pour prendre des décisions et ce discours réitéré gouvernemental sur le fait que c'est le parlement qui serait long et qui d'ailleurs multiplie les procédures en une seule lecture me paraît une menace et concours à l'anti-démocratie à l'anti-parlementarisme si l'exécutif faisait des textes mieux préparé à l'avance mieux discuté avec les partenaires et techniquement hyper fiables nous gagnerions beaucoup de temps je vous l'aurais demandé madame la présidente je tenais je tenais à rassurer madame la sénatrice sur le fait que déjà je respecte évidemment le travail parlementaire pour en être une je suis députée de Gironde donc je comprends évidemment l'intérêt du travail législatif je soulignais simplement que sur le fait que quand il y a un vote qui est à l'unanimité des deux chambres qui est cette laie qui était bienvenue je ne mettais pas en doute le fait qu'il puisse y avoir des navettes parlementaires pour améliorer le texte en aucun cas donc s'il fallait rectifier mon propos je le rectifie ce matin et en effet il est probable aussi et je sais pour avoir moi-même été à l'origine d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale je sais que souvent quand les propositions de loi vont aussi plus vite parce que le travail est de qualité je souligne en aucun cas je ne dis que le travail gouvernemental n'est pas de qualité merci merci donc l'appétit vient en mangeant Rémi Pointreau et ensuite Daniel Grémy merci Madame la Présidente juste une Madame la Ministre une question au regard des propriétaires qui ont des routes départementales et des routes passagères dont il y a un engrillagement des clôtures pour éviter par exemple d'abord pour le gibier parce qu'il y a des routes notamment en Sologne mais ailleurs très dangereuses pour le gibier mais aussi pour les chiens parce que quand il y a des chasses aux chiens courants pour éviter que les chiens traversent brutalement les routes il y a des clôtures qui sont souvent le long des routes départementales ou même communales quand il y a des risques pour le gibier alors est-ce que dans ce cadre là il y aura des possibilités pour les propriétaires de garder au moins les clôtures le long des routes parce que c'est dangereux pour tout le monde à la fois pour les automobilistes mais aussi pour ceux qui chassent Merci Rémi Daniel Grémillet Merci Madame la Présidente effectivement je n'avais pas l'intention d'intervenir mais c'est suite aux interventions à la fois de notre rapporteur que je félicite et de la ministre je voulais sur le sujet de la forêt et notamment de la sylviculture et de la replantation je pense Monsieur le rapporteur l'INRAE travaille peut-être dessus mais je parle sous contrôle d'Anne-Catherine on sait déjà que c'est très éphémère c'est-à-dire que la pose de clôture c'est pas en décennie c'est-à-dire que lorsqu'on a passé replanté au bout de 5 à 10 ans la clôture ne se justifie plus du tout donc ce que je veux dire c'est qu'il faut absolument réussir cette aussi capacité de protéger les plantations on sait qu'on est dans un défi forestier qui n'est pas simple à gagner et dernière remarque c'est pas parce que les clôtures disparaissent que pour autant la forêt devient un bien commun donc c'est une précision qui est intéressante à quand même à rappeler mais je me félicite du travail qui était fait par notre collègue et de la disparition de ces clôtures madame la secrétaire d'état vous voulez répondre peut-être sur les routes oui aux précisions pour le monsieur le sénateur Pointreau vous parlez des clôtures le long des routes mais il est bien prévu à l'article premier indiquer notamment que ça il y a exception par rapport à la sécurité publique et donc il n'y a pas d'inquiétude sur ce sujet et je tiens aussi à préciser tout comme monsieur le sénateur que évidemment c'est pas parce qu'il n'y a plus de clôture qu'il ne s'agit pas d'une propriété privée donc évidemment ça ne change pas la position du gouvernement ne change pas sur le sujet et d'ailleurs il y a un article qui prévoit voilà c'est bien de le rappeler c'est même écrit c'est même écrit dans le titre maintenant et c'est même écrit dans le titre voilà exactement y a-t-il d'autres interventions d'autres questions donc je vous propose de passer au vote donc nous allons voter les articles donc qui est pour l'article premier je vous rappelle que seule la commission des affaires économiques vote qui s'abstient qui est contre il est adopté est-ce que je considère que c'est le même vote jusqu'à l'article 4 même vote donc ces articles sont adoptés à l'article 5 il nous reste donc un amendement monsieur le rapporteur c'est l'interdiction d'agrenage il y avait ceux de monsieur Prince je ne sais pas si il les a retirés il les a retirés très bien très bien alors donc c'est l'article 5 le nouveau il est proposé de remplacer les alinéas par dans les espaces où les clôtures ne relèvent pas du premier alinéa de l'article l'article 372 1 des conditions dérogatoires d'agrénage et d'affouragement qui peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement donc comme je l'indiquais la rédaction de l'article 5 issu de l'assemblée est apparu perfectible car il englobait tous les enclos qui laissent passer la faune sauvage ou non c'est pourquoi nous avons travaillé avec Jean-Noël Cardou le député Richard Ramos et le gouvernement à une rédaction de compromis qui permettent d'aboutir à un vote conforme de l'assemblée nationale la rédaction que je vous propose permet à la fois de confirmer le principe de l'interdiction d'agrénage dans un enclos hermétique souhaité par l'assemblée nationale mais de ménager les exceptions nécessaires qui seront encadrées nationalement par un décret du ministre et localement par les préfets à travers les schémas départementaux de gestion synergétique les espaces qui laissent circuler la faune sauvage et lui permettent de se nourrir librement mais aussi de faire des dégâts aux cultures seront quant à eux soumis aux règles renforcées de la loi de 2019 et du décret de 2022 je souhaite rappeler que depuis 2019 la loi et donc les SDGC les schémas départementaux de gestion synergétique interdisent déjà le nourrissage en vue de concentrer les sangliers et n'autorisent l'agrénage dissuasif qu'en fonction des spécificités locales notamment l'appétence des cultures pour prévenir les dégâts de plus l'article 10 du décret numéro 2022 1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grands gibiers punis d'une contravention de 4ème classe le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer enfin je souligne que grâce à la présente proposition de loi les enclos ne bénéficieront plus d'exception en matière de chasse c'est l'article 1 bis et le non-respect des règles d'agrénage sera renforcé par l'article 1 1er quinquies le permis de chasser pourra être retiré c'est pourquoi je vous propose d'adopter cet amendement de l'avis du gouvernement merci madame la présidente oui je suis favorable monsieur le rapporteur à votre amendement qui fait déjà consensus et qui conserve donc l'interdiction d'agrénés dans les espaces clos avec des conditions de dérogation pour certains cas qui sont très spécifiques et permet aux espaces devenus ouverts à la circulation des animaux d'être dans le même cas que les espaces naturels sans clôture donc évidemment c'est un avis favorable il a des prises de parole je mets au voie cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui est pour qui s'abstient qui est contre il est donc adopté je mets au voie l'article 5 nouveau qui est pour cet article ainsi amendé qui s'abstient qui est contre il est adopté il me reste donc à mettre au voie la proposition de loi l'ensemble de la proposition de loi qui est pour cette proposition de loi qui s'abstient qui est contre cette proposition de loi est donc adoptée et je félicite à la fois son auteur et son rapporteur voilà et je remercie madame la sénatrice madame la secrétaire d'état pardon j'allais dire vous baptisez être sénatrice déjà ça viendra peut-être qui sait merci beaucoup merci aux membres des autres commissions qui se sont joints à nous merci infiniment voilà merci à vous